Je reçois maintenant une femme qui a subi une double mastectomie, une reconstruction mammaire après un cancer du sein. Et elle a tout filmé ça. Vraiment tout filmé ça. Et elle a fait un documentaire que j'ai vu cet après-midi. Vous voyez les images. Elle nous montre dans le détail ce qu'elle a vécu. Apprendre la nouvelle et puis composer avec ça jusqu'à la reconstruction d'un nouveau sein. Elle est avec moi. Elle va nous expliquer sa démarche. Il s'agit de ma jolie Dion. Bonsoir. Pourquoi vous êtes-vous filmée dans tout le processus comme ça? C'est une drôle histoire. Je pense que quand je me suis retrouvée confrontée à la mastectomie, j'ai dit je vais aller chercher sur le web ce qu'il y a pour m'éduquer un peu. Puis il n'y avait rien. Puis ça me faisait peur. Ça ne me rassurait pas. Puis moi, je suis des réalisatrices, productrices d'un métier. Puis je me suis dit comment je peux contribuer avec mes atouts à moi en tant qu'individu puis avec mon potentiel pour créer quelque chose de différent. Puis d'informer en fait. Mais à la base, je l'ai fait comme un exutoire. Je dois l'avouer. Puis en cours de route, j'ai réalisé que les gens m'écrivaient puis ils nous disaient on peut-tu voir ce que t'as tourné? Tu peux-tu nous expliquer? Puis je me suis dit OK, attends, il y a une demande qui est là. Puis je pense que j'ai la capacité d'offrir cette information-là à travers le documentaire, justement. Justement, mais dans le documentaire, on s'aperçoit qu'il y a des hauts et des bas. Vous gardez le moral, vous gardez le cap. Vous êtes assez solide. Mais vraiment, se faire enlever les seins, c'est une grosse étape. On a beaucoup parlé d'Angelina Jolie quand c'est arrivé. Est-ce que ça vous a inspiré d'ailleurs un cas comme ça? Ça n'avait pas rapport en fait. Je vous dirais qu'elle, elle l'a fait par prévention. Puis moi, j'avais déjà un cancer. Vous n'aviez pas le choix. Je faisais ma deuxième opération. Puis je ne voulais plus vivre avec un petit nuage sur ma tête. J'étais tannée. Alors j'ai décidé, c'est la décision la plus difficile de ma vie de faire retirer mes seins. Parce que là, c'est un processus au complet qui se refait. C'est l'identité féminine. C'est tout le concept à l'intérieur d'un nous qui, on est né avec des seins. Puis là, il faut que tu te réajustes. Puis moi, j'ai vécu comme trois ans sans mamelon aussi. Donc ça n'a été pas évident. Qu'est-ce qui vous a fait choisir d'y aller là? Parce que vous me dites, j'aurais pu garder mes seins. Mais vous vous dites, OK, c'est parce que vous ne vouliez plus avoir une autre chute éventuelle? Bien, en fait, ce n'est pas que j'aurais pu garder mes seins. C'est que moi, j'ai opté pour... Puis ça, c'est vraiment un choix personnel. Puis je ne suis pas contre non plus la chimio-radiothérapie. Mais je n'en ai pas fait parce que mon corps n'aurait pas été capable de passer à travers ça. Et l'autre option, c'était ça. Et je me suis dit, bien, je vais aller pour ça parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. Puis évidemment, il y avait eu encore beaucoup, beaucoup de biopsies. Puis ça revenait. Ça faisait deux fois. Puis je me suis dit, non, là, c'est fini. Puis c'était un choix difficile. Mais vraiment, je ne le regrette pas du tout. Ça a été une expérience en soi. Puis je me sens libérée beaucoup plus maintenant. Et dans le documentaire, vous nous montrez ces images. On a vu quelques-unes. Au moment où vous vous dénudez pour la première fois, vous voyez, vous n'avez pas de seins. C'est quand même toute une impression. Je suis quelqu'un qui blague beaucoup dans la vie. Oui, on sent que vous blaguez, mais on sent que dans la blague, il y a beaucoup d'entités quand même. En fait, c'est que moi, je m'attendais vraiment à avoir des trous au tout début. Puis je m'aperçois que je n'en avais pas. Il y avait déjà comme gonflé au début. Vous avez des bosses, dans le fond. Oui, parce qu'il y avait déjà mis l'expenseur tissulaire. Puis il y avait placé à l'intérieur des liquides. Et puis finalement, on navigue dans ce processus-là. On ne sait pas ce qu'on fait là-dedans. On y va par étapes. On apprend au fur et à mesure. Alors, j'ai découvert à chaque jour des nouvelles étapes. Puis je les ai filmées. Puis dans le documentaire, je n'amène pas juste des images chocs. Il y a vraiment un aspect aussi de l'identité féminine. J'amène d'autres personnes aussi témoignées, des enfants. Comment on vit ça? C'est quoi qui commence à changer ta vie en positif, le cancer? Moi, c'est ça que j'avais envie d'offrir dans ce documentaire-là. La maladie, on va tous mourir un jour, de toute façon. Alors moi, j'avais envie d'amener justement, c'est difficile, mais comment on peut transcender ça puis faire quelque chose de grand avec ça? Puis c'est ça un peu l'objectif. Justement, il y a des portions dans le documentaire où vous dites à d'autres, Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te demander ce que tu penses de ça. Finalement, un peu pour les faire témoigner à l'écran? Non, c'est parce qu'elle était blanche comme un drap. Ah bon Dieu, c'est ça. Elle était comme vraiment pas bien, puis ce coup, je fais... Puis moi, je suis tellement habituée de vivre avec, puis il n'y a jamais personne qui m'a vraiment vue. Alors évidemment, une femme qui voit une autre femme, parce que c'était une amie qui filmait, sans mamelon, elle a comme vraiment figé, puis je la voyais qu'elle était blanche comme un drap, puis je sentais vraiment qu'elle était pas bien. Puis là, je me disais, ça va, Lynn? Elle était vraiment pas correcte. Alors non, pas du tout, c'est juste que je voyais qu'elle était pas bien. Puis j'attendais qu'on me roule jusqu'à la salle d'opération, que j'avais rien d'autre à faire que je filmais. Mais finalement, c'était un super bel échange, parce que c'était une amie. Puis je n'avais quand même pas pensé de voir comment elle vivrait ça, elle, sur son côté. Alors c'était plaisant de voir qu'elle apporte aussi un point en tant qu'amie. Là, on vous voit sur une civière, parce qu'on vous voit au moment de l'ablation, dans le fond, et plus tard, lors de la reconstruction. Vous avez fait le choix de la reconstruction. Il y en a qui veulent pas, qui disent, ah bon, je veux plus qu'on joue là-dedans, c'est fini. Vous avez fait ce choix-là. Pourquoi? Bien, moi, je me suis dit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs informations qui manquent au niveau de la reconstruction. Puis moi, je suis allée chercher les informations. Je voulais savoir combien de temps ça prendrait, tout ça. Puis j'étais jeune, et j'avais envie de me retrouver aussi avec mon côté féminin. Puis j'ai décidé d'aller d'emblée vers la reconstruction. Ce qui était long, c'était la reconstruction du mamelon, parce que ça aussi, c'est une autre étape. Et puis, en fait, dans le documentaire, je voulais démystifier un peu la reconstruction. Parce que, comme je dis, souvent, après la mastectomie, on n'en parle plus. Les gens disent, ah, t'as fait enlever les deux seins. On discute plus de rien. Mais oui, il y a une reconstruction. Puis oui, on se fait faire mettre des prothèses. Puis oui, le sein, il y a une apparence différente. Mais ça fait partie de nous, la femme. Puis moi, j'avais envie d'être capable de, je le dis, déshabiller dans un spa, puis d'être normale, puis de me sentir normale, sans le savoir m'en faire regarder tout le temps. Je déteste la pitié. Puis je suis quelqu'un de solution, alors je me suis en allée vers les solutions. Et justement, dans la solution, il y a cette reconstruction-là. Sous-là, on a un petit extrait où, là, vous sortez de la salle d'opération. Vous avez des nouveaux seins. Et vous ne savez pas sur quel pied danser, disons. Alors, allô, nouveau téton en cours de route. Alors, j'ai eu mal au cœur, beaucoup mal au cœur. Mais j'ai eu des dessins qu'on a vus tantôt. Puis là, présentement, j'ai un bruit de plaques. Oui, plaques, plaques. À chaque fois, je bouge mes bras. C'est un peu comme si j'étais dans, je ne sais pas, dans une balloune. Mon ami, il m'a dit parce qu'il n'avait pas d'éveil. Puis qu'ils m'ont posé avec les enveloppes de plastique, tu sais. Ils ont oublié d'en aller. Mais non, c'est pas vrai. Alors, puis ça, c'est... Vous vous rappelez de Bob l'Éponge que j'avais après mes drains? Bien, ça, c'est son frère. C'est Bob l'Éponge. Bleu. Très facile, c'est vrai. Alors, bien... On voit que c'est votre façon de rebondir, là. Tout le temps de documentaire. Quand il y a des moments clés, là, Charnière, vous retournez ça en blague, là. Complètement. C'était ma faim. C'était... Bien, je suis faite comme ça naturellement. Je pense que je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite, là. Je ne sais pas. Mais moi, pour moi, tout problème est une opportunité à transcender. Donc... Et j'ai un sens d'humour naturel comme ça. Donc, c'est ça. Je devais te dire, par contre, dans le montage, parce que j'ai tout fait le montage de ce documentaire-là. Moi, je n'avais rien vu pendant tout le temps. J'avais filmé. J'avais tout mis ça de côté. Et là, je n'ai pas blagué. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant trois mois de temps à me revoir, à revoir ça, puis à revivre l'impact du cancer que j'avais comme mis de côté. Parce que c'était mieux comme ça pour moi à ce moment-là. J'ai eu ma dose de grosses larmes, là. OK. C'est comme un espèce de choc post-traumatique après coup. Oui, après coup, tu te dis, « Colline, comment c'est que tu as fait ça? » Tu sais, je me disais, « Ça n'a pas de sens que je m'ait filmé comme ça. » Mais en même temps, j'avais une mission. C'était de changer l'image, puis d'éduquer, puis d'informer les gens là-dessus. C'était plus fort que moi, je ne sais pas. Alors, on parlait tantôt de la première fois où vous voyez sans sein, et c'était un moment angoissant. En même temps, il y a aussi, quand le documentaire progresse, le moment où vous voyez pour la première fois vos nouveaux seins, qui c'est aussi un moment, peut-être pas angoissant, mais quand même fébrile, parce que vous ne savez pas du tout de quoi ça aurait l'air, dans le fond. Non, non. Puis en fait, la deuxième, quand j'ai eu la reconstruction, puis qu'on a mis les implants, bien moi, j'avais vécu comme six mois de temps sans vraiment des seins, qui grossissent un peu, comme quand tu étais adolescente. C'était comme, OK. Mais là, j'allais voir ce que c'était pour donner, puis je dois dire que c'était un peu stressant. En fait, c'est tellement d'adaptation, le cancer du sein, parce que c'est tout le temps une nouvelle identité qui se réinstalle. On n'a plus ce qu'on avait avant. On ne peut pas regarder ce qu'on avait avant. On peut regarder ce qu'on a maintenant. Puis dans ce moment-là, bien, c'est tout le temps des découvertes que tu ne t'attends pas. Puis là, tu te dis, ah, attends une minute, là. Alors, j'ai toujours eu peur, dans toutes les interventions, qu'est-ce que j'étais pour découvrir. Autant pour la reconstruction de ma mère que la reconstruction du mamelon, que le tatouage du mamelon. À chaque fois, je me dis, ah, mon Dieu, je vais être capable de vivre avec ça. Et finalement, wow, je suis très contente. Justement, on sent cette fébrilité-là, tout au cours du documentaire. Mais quand vous arrivez avec ces nouveaux seins-là et que vous vous regardez, est-ce que vous vous reconnaissez? Parce que c'est comme si vous avez une opération au visage. Mais là, c'est manifeste, on regarde le miroir. Mais là, est-ce que... C'est bien la métaphore, l'analogie que vous faites, parce que c'est un peu ça. C'est qu'on oublie, par contre, qui on était avant. Ah oui? Bien, j'ai filmé des images quand j'avais mes seins, en fait, avant de les faire enlever. Puis je vais faire attention, parce que je pense que je vais devenir émotive un peu. Mais je préfère ne pas revoir ça, parce que c'est passé. On ne peut pas reculer en arrière. Alors, j'apprends à m'adapter à ça puis de commencer à redécouvrir cette identité-là. La seule chose que je peux quand même vraiment affirmer, c'est que du moment que la reconstruction du mamelon a été faite, j'ai été capable de tourner une demi-page. Puis quand ils ont fait le tatouage, j'ai tourné la page. C'est quoi le tatouage? Expliquez-nous. C'est que le mamelon, ils font une reconstruction du mamelon, évidemment, qui est faite avec la peau, d'ailleurs, qui est filmée dans le documentaire qu'on voit. Le documentaire a été lié en toutes les questions qu'on m'a posées. Je les ai mises là pour informer les gens. Et à la fin, après quelques mois, quand toutes les cicatrices sont guéries, je suis allée voir une tatoueur, en fait, une infirmière qui fait du tatouage d'oréoles, et elle a tatoué, elle a fait un oréole. Donc, on le voit dans le documentaire aussi. Donc, tout le tour du mamelon. Tout le tour avec la couleur et tout, avec plusieurs pigmentations, qui te donnent l'impression vraiment que c'est un vrai mamelon. Alors, ça, c'était... C'est les premiers temps, je vous dirais, que quand les bandages sont tombés, puis je me suis suivie avec de la couleur, puis je me suis suivie avec ça, là, je me suis dit, OK, attends, on est rendu ailleurs, Magélie, on est rendu ailleurs, là. Puis, je suis capable un peu plus, là, de me regarder dans le miroir, puis je ne vois plus cancer, tu sais. OK. Ça, c'est... Et là, c'est une période de combien, le... C'est long. Non, c'est quoi, quelques années? Bien, dans mon cas, je vous dirais qu'une période normale, c'est à peu près deux ans. Parce que moi, j'ai eu une petite complication avec les prothèses, puis je n'en ai pas mentionné parce que ce n'est pas tout le monde à qui ça arrive. Puis c'est correct, comme je dis, c'est comme un dentier. Des fois, tu t'en mets un, il faut que tu le changes, puis il faut que tu te réadoptes, là. Ça fait partie de la vie. Donc, théoriquement, c'est à peu près deux ans d'intervention. Parce qu'il y a quand même l'expenseur que tu dois gonfler. Moi, j'ai été contente qu'ils me mettent ce type de reconstruction-là parce que, dans le fond, j'ai eu le temps de vivre le deuil de mes seins. J'aurais eu beaucoup de difficultés à me réveiller, puis soudainement, j'aurais eu des implants. Je pense que je... Vous vous auriez dit, « Hey, c'est pas moi, c'est pas moi, ça m'en veut pas, là. » Exactement. Tu sais, la vocation était bonne tantôt. Comment on revit ça? Bien, j'ai eu le temps de m'adapter. « OK, je commence à m'adapter, puis là, bon, je suis capable de mettre mon manteau. OK, je pense que c'est assez gros. » Tu sais, il y avait vraiment comme une découverte à chaque fois. Mais, d'une part, je pense que j'aurais eu de la difficulté à me réveiller vraiment avec des seins que vraiment, j'avais même pas eu le temps de vivre le deuil. C'est ça, t'as l'impression que c'est pas les tiens à ce moment-là. Tu peux te les approprier, si je peux... Oui, exactement. C'est une adaptation. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce que vous m'avez dit, on a tiré des leçons, puis la famille, etc., on a comme tiré quelque chose de positif de tout ça. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je te dirais que c'est la... C'est vraiment l'adaptation. C'est vraiment l'adaptation de vivre différemment avec des corps étrangers. Puis en même temps, cet ajustement-là de dire que oui, la femme, c'est pas juste les seins, ça va. Mais il y a une... Il y a une naissance qui est là en dedans de nous. On est avec des seins. Puis quand on se les fait enlever, il y a une coupure comme un abandon. Alors, il faut que tu te retrouves là-dedans. Il faut que tu te redéfinisses. Puis c'est difficile d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui se fait... Il faut que tu sois... T'es très isolé dans tout ça. Tu t'amènes vraiment dans des réflexions. Et c'est très personnel. Et c'est ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est quand vous nous laissiez rentrer dans votre bulle. Oui, je me souviens. Et vous avez choisi de le présenter sur Internet et de ne pas le diffuser. Pourquoi donc? Bien, en fait, il y avait une belle chaîne spécialisée qui avait acheté le documentaire qui était très intéressé pour que je réalise par la suite 24 heures sur 24, qui n'était pas là non plus diffusée gratuitement. Puis moi, ce projet-là, c'est un projet de vie. C'est une mission de vie. Puis cette mission de vie-là, c'est du donnant, donnant. J'ai donné. Alors, j'ai décidé de le mettre sur le web, sur ma chaîne télé, que je n'étais pas prévue pour faire ça non plus. Puis je me suis associée avec près de 12, 13 promoteurs, en fait, associations, fondations, créer une grande communauté d'entraide sur le site Internet, quand tu vas voir le documentaire, pour promouvoir justement ce projet-là puis aider des femmes. C'est le site Internet, ça? Comme toi-et-moi.tv. Alors, c'est les gens qui veulent voir le documentaire. Et qu'on ait été frappés par le cancer ou pas, il y a une leçon de vie à tirer de Sop. Et comme je vous disais, on a l'impression d'être dans votre bulle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant de vous avoir avec nous. Restez là au retour. C'est la fille de Félix Leclerc qui est avec nous. Elle nous raconte dans un livre, Son père, mais avec des souvenirs d'enfance. Et c'est un Félix très intimiste qu'on va découvrir dans trois minutes. Après, la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada